La manifestation a été initiée en collaboration avec la SAPCO et l'ASPT par le collectif COMPACT. C'est une manifestation qui est axée essentiellement sur le CETCETAL. C'est une manifestation très symbolique. CETCETAL, en fait, en Wolof, ça veut tout simplement dire nettoyer pour que cela soit propre. Et nous, on a voulu organiser cette manifestation. Quand je dis nous, c'est aussi bien la SAPCO que l'ASPT et le collectif COMPACT. On a voulu donc initier cette manifestation pour dire qu'on donne un coup de balai au Covid-19, qu'il s'en aille de là où il est venu et qu'on recommence nos activités essentiellement dans cette zone de sali, la station balnéaire, nos activités touristiques. C'est non seulement une façon de dire aux touristes, venez en toute sécurité, mais c'est aussi une façon de dire nettoyons nous-mêmes notre pays, nettoyons nous-mêmes notre lieu de vie, notre cadre de vie quotidien, de manière à pouvoir survivre à des épisodes comme le Covid-19, par exemple. C'est une manifestation symbolique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que c'est pour montrer une voie. Nous ne nous sommes pas concertés parce que malheureusement, la pandémie du Covid-19 interpelle énormément de monde à travers la planète. Donc ce n'est pas une solution uniquement sénégalaise qu'il va falloir chercher. Il va falloir se mettre d'accord aussi avec les pays d'origine des touristes, les pays émetteurs. Voilà, merci pour l'expression. Donc il va falloir se concerter avec ces gens-là et c'est à un niveau étatique que ça se passe. Donc le gouvernement du Sénégal devra se mettre d'accord avec les autres gouvernements pour savoir exactement à quel moment on pourra déclarer officiellement que la saison touristique devra redémarrer. Mais en attendant, notre action, c'est de dire, tenons-nous prêts, faisons en sorte que quand la situation se décantera et que le tourisme devra reprendre, nous serons prêts à accueillir nos hôtes avec le maximum de plaisir et surtout avec le maximum de sûreté et de sécurité.